... Il y a une anecdote très amusante, c'est que Gaumont, le circuit Gaumont, je crois que c'est au début de l'année 75, a un trou dans sa programmation dans un cinéma à Lille. Il y a tout d'un coup un film qui se désiste et ils sont ennuyés. Ils appellent Lucien Hustex, qui est le distributeur, producteur et réalisateur des jouisseuses, pour savoir s'il n'a pas un film en bouche-trou à leur proposer. Et Hustex est ennuyé, il n'a pas grand-chose, sauf qu'il vient de finir les jouisseuses. Le film est monté, il n'a pas encore les affiches ni le matériel publicitaire, mais le film est prêt, il l'explique aux gens de Gaumont qu'il a juste le film, mais c'est tout, pas d'affiche. Les gens lui disent « non, mais c'est pas grave, on en a besoin juste comme ça pour une semaine, on le prend ». Et il dit juste « mais vous savez, ça s'appelle les jouisseuses ». Il dit « c'est pas grave, ça nous convient parfaitement ». Le cinéma de Lille s'appelle le Familia, c'est ça qui est amusant aussi. Et alors, les jouisseuses sont restées plusieurs mois à l'affiche au Familia. Ça a été un triomphe. Et après, le film est passé partout en France, dans tous les cinémas de France. Évidemment, il y a aussi l'histoire de toutes ces salles près de la frontière espagnole, avec les autocars qui arrivaient, qui traversaient la frontière pour aller, parce que sous l'Espagne franquiste, il n'y avait pas ce genre de film. Les Espagnols traversaient la frontière pour aller voir des films avec des gros plans de sexe qui pénétraient. C'était la folie pure. Donc, voilà dans quel état apoplectique se trouve la France en début 1975, plutôt début 1975 que fin 1974. Voilà, on peut considérer que l'exploitation des jouisseuses marque le point fort de cette vague qui va s'abattre sur la France, au point que Paris Match va titrer la France porno. Mais donc, comme c'est un titre Paris Match, c'est un titre non pas joyeux, mais c'est l'apocalypse. Le trio infernal, ça avait beaucoup, effectivement, ça avait fait grincer les dents, effectivement. Oui, oui, parce qu'on a un corps qui se dissout dans l'acide. On a surtout cette relation, c'est inspiré d'un fait divers, d'ailleurs. Donc, oui, il y a aussi une dimension politique qui est très nette. Il y avait Jean-Pierre Mocky qui fait l'albatros à la fin du film. Il fait l'amour en haut d'un mirador. Alors, c'est filmé en ombre chinoise. Il y a les flics qui sont en bas, qui ne savent plus quoi faire. Ils voient juste les ombres. C'est une scène assez incroyable. Et Mocky capte bien à quel point ce couple qui fait l'amour comme ça sur un mirador, c'est ça qui est gênant pour le pouvoir politique, pour la société française, d'une façon plus... Ce n'est pas le pouvoir politique en tant que tel, c'est toute la société qui est ébranlée par ce genre de comportement. C'est évident que la conséquence, c'est qu'on tue dans l'œuf énormément de velléité. 1975, c'est aussi l'année du premier long métrage de Catherine Breillat, qui ne connaîtra pas de sortie avant 2001, je crois. Elle fait un film qui s'appelle Une vraie jeune fille, où il y a quelques scènes explicites. On ne peut pas dire que ce n'est pas un film érotique. Il y a quelques scènes explicites. Après, elle a du mal, elle n'enchaîne pas tout de suite. Il y avait aussi des acteurs qui étaient prêts à franchir le cap et à faire du cinéma explicite, j'allais dire porno. Oui, on peut le dire, après tout, ça n'a rien de vilain, faire du film porno. Donc, certaines actrices avaient fait des déclarations en disant « Si j'ai un excellent scénario, que tout ça se justifie, que le projet me plaît, je le fais. » Des cinéastes ont voulu le faire. Alors, il y en a un qui l'a fait, en fait. Je veux dire qu'il l'a fait en signant, en le revendiquant vraiment pleinement. Parce qu'à l'époque, on beaucoup prenait des pseudonymes. C'est Paul Vecchiali. Paul Vecchiali est un des rares d'une mouvance de ce que le cinéma dit d'auteur qui s'est intéressé au genre et qui a fait « Change pas de main » en 1975. C'est vraiment, en 1975, ça semble être l'année où tout est possible. Effectivement, la loi X coupe comme une sorte de chape de ciment. Tout se referme. Et puis, bon, les choses sont plus compliquées que ça parce que c'est toujours aussi une histoire d'argent. Il y a aussi eu une certaine lâcheté du cinéma français, de l'industrie du cinéma français qui a commencé aussi à se rendre compte que le cinéma porno était en train de leur prendre des parts de marché. Alors, ils ont voulu, certains ont, je pense, ont souhaité la mort du cinéma porno pour préserver des parts de leur propre marché, de rester dans leur petit milieu de films érotiques. Et puis, de l'autre côté, il y avait les brebis galeuses qui faisaient de la pornographie sans âme ni corps, des choses mécaniques. Un fantasme doit dépasser les bornes, ne doit connaître aucune limite et doit choquer. À quoi ça sert de faire des films si ce n'est pas pour choquer ? Il faut choquer. Choquer, c'est émouvoir. C'est bouger. Le spectateur ne sort pas indemne. Si c'est pour sortir indemne, pourquoi aller au cinéma ? Il vaut mieux rester chez soi. Enfin, peut-être que chez soi, on peut être très inquiet. Peut-être qu'on sort de chez soi parce qu'on est choqué d'être chez soi, parce que quelque chose nous dérange. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que si on va au cinéma, c'est pour en ressortir transformé. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, les censeurs sont des gens qui ne comprennent pas ça. Ils sont dans une autre logique. En plus, ce sont des gens qui pensent pour vous. Donc ça, c'est très, très dangereux. C'est pour ça qu'il faut combattre ces gens-là. Qui sont-ils pour penser à ma place ? Je suis assez grand. D'ailleurs, si ces gens-là étaient vraiment sincères, si ce qu'ils disaient était la vérité, comment expliquez-vous qu'un type qui siège à la commission de contrôle ou de classification, quel que soit le nom qu'on lui donne, un type siège pendant 15 ans, 20 ans, dans cette commission ? Certains l'ont fait. Je voyais leurs noms. C'était toujours les mêmes noms de dossier en dossier parce que j'ai consulté tous ces dossiers. Quand j'ai fait un livre sur le cinéma X, j'ai consulté tous les dossiers de la commission. Alors, ils nous disent pendant 20 ans que la pornographie est dangereuse. Et pendant 20 ans, ils sont épargnés par cette même pornographie. Sous-titrage Société Radio-Canada